Est-ce que Albert Bourla et Ursula von der Leyen, dans leur SMS, désormais culte, que personne n'a vu, que personne n'a lu sauf eux, mais que tout le monde recherche aujourd'hui, eh bien, est-ce qu'ils se sont échangés, quoi, des mots doux, des chiffres, sûrement des lettres, bien sûr ? Et il a fallu attendre que le New York Times saisisse la justice afin de contraindre la Commission européenne à publier des messages échangés entre Ursula et Bourla. On aurait aimé, d'ailleurs, que ce soit peut-être un quotidien français qui le fasse, mais enfin, l'essentiel est que c'est fait, que ce soit fait, et aujourd'hui, effectivement, on voudrait savoir ce qui se passe. Et quelqu'un qui suit ça parmi d'autres, mais qui suit ça avec beaucoup d'attention, est Virginie Geron, qui est députée européenne Identité et Démocratie. Bonjour, Virginie Geron. Bonjour. Alors, Virginie Geron, où en est-on de ce feuilleton quand même extraordinaire, parce que c'est la première fois qu'on parle tellement de SMS et d'échanges que, enfin, personne à part, les auteurs et peut-être quelques-uns, ont lu. C'est évidemment sa porte, rappelez-le, sur une certaine somme d'argent et une certaine dose massive de vaccins. Oui, effectivement, la saga Ursula-Bourla continue. Mais je rappelle qu'il y a déjà une enquête en cours par la procureure européenne. Les citoyens européens l'ont saisie. Moi, j'en fais partie. Et puis, il y a aussi des procès en cours. Je ne peux pas trop m'exprimer encore, puisque, voilà, pour des raisons d'équité, de justice, on ne peut pas trop annoncer la poursuite des affaires juridiques. Mais ça avance, ça avance, Virginie Geron, il y a des affaires, ça avance, le processus ? Côté européen, malheureusement, depuis le signalement que l'on a fait depuis octobre, on n'a pas de retour. Je l'ai posé la question à la présidente de cette prémeuse commission Covid, dans laquelle je siège, pour savoir où ça en était. Elle non plus n'a pas de réponse. Mais ce qui est marrant avec cette commission européenne, c'est que toutes les questions que j'ai posées, qui sont liées à ces SMS, au téléphone, au mari de Mme van der Leyen, normalement, il y a une règle très stricte qui dit que la commission doit nous répondre dans les six semaines. Et en cas d'urgence, c'est trois semaines. Et depuis l'année dernière, aucune réponse à ces commissions. C'est intéressant, parce que je pense qu'il y a plusieurs procès en cours et que la commission, pour se protéger dans toutes les réponses qu'elle pourrait produire, a décidé de ne plus rien transmettre concernant ce sujet épineux. Et vous l'avez bien fait de le rappeler, c'est dans l'histoire de l'Union européenne, ces 71 milliards de contrats d'achat de vaccins, c'est le contrat le plus important. Il faut savoir que le budget de l'Union européenne, c'est 170 milliards d'euros. Ah oui, donc c'est à l'aide des contrats les plus importants, sinon le plus important, jamais signé par la commission européenne. Exactement. En plus, celui du Pfizer, c'est, je rappelle, 2,4 milliards de doses. Au total, ils ont commandé 4,6 milliards de doses pour 447 millions d'Européens. Et on se rend compte aujourd'hui, c'est un autre scandale qui va sans doute, parce que les SMS, c'est un principe de base pour tout le monde, c'est d'avoir accès à tous les documents officiels de la commission pour des raisons de transparence. Et effectivement, le New York Times s'est saisi de la sphère et poursuit la commission sur cet article 42, qui prévoit pour les citoyens d'avoir accès à tout document officiel de l'Union européenne. Et la commission, qu'est-ce qu'elle dit ? Non, le SMS, ce n'est pas un document officiel. Donc c'est un peu là, un double discours de cette commission. Pour eux, ils disent quoi ? La commission que c'est privé, que ça ne ressort pas de... Ils disent que c'est privé ou pas ? Ils disent que ce n'est pas un document officiel. D'accord. Et du coup, comme ce n'est pas un document officiel, ils disent qu'ils n'ont pas à transmettre les SMS. Mais alors, la médiatrice européenne a quand même, est intervenue, il faut se rappeler. Tout à fait, elle l'a fait et elle a, comment dire, elle s'est dit un avis contraire. Elle a dit que tout document devrait être transmis, puisque ça fait partie des négociations préliminaires. Et c'est donc à ce titre qu'ils doivent tout transmettre. Et d'ailleurs, elle le dit, qu'il y a une mauvaise administration. Et même la commission dit effectivement, elle reconnaît une demi-responsabilité en disant qu'effectivement, il y avait un flou. Donc ils n'ont pas considéré que le SMS rentrait dans le cadre de la négociation. Mais donc, vous avez la médiatrice qui a rappelé ce problème, mais aussi le rapport de la Cour des comptes, qui ont souligné que même eux, ils ont réitéré leur demande. Ils ont même demandé l'agenda, le calendrier de toutes ces négociations et ils n'ont obtenu aucun document. Donc effectivement, il y a cette problématique de transparence. On voit que la commission refuse de communiquer les SMS. Et puis tout ce qui concerne les réunions, les meetings, les calendriers. Et en fait, c'est elle qui dit, en fait, et c'est ça le problème, c'est qu'elle définit si oui ou non c'est un document officiel. Et donc ça, c'est problématique. Parce que voilà... Mais elle est jugée partie alors à ce moment-là. Exactement, exactement. Donc c'est problématique. Vous voyez bien que nos questions qui sont normalement encadrées avec un règlement, là, ils ne répondent plus. Donc voilà, ça va passer par voie de justice. Donc on attend aussi que le procureur avance, puisqu'on n'a rien depuis le mois d'octobre, pour pouvoir effectivement avoir l'intégralité de ces négociations. Parce que c'est de l'argent public. Pfizer, c'est le plus gros contrat. Et puis comme je vous l'ai dit, il y a 4,6 milliards de doses qui ont été commandées. En Europe, j'ai regardé les chiffres, il y a eu un peu moins d'un milliard de doses injectées. Oui, parce que beaucoup refusent de faire la quatrième élection. La quatrième, effectivement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce qui reste ? Et qu'est-ce qu'on fait avec l'argent, quoi ? Et les doses. Exactement. Puisqu'en plus, la commission s'empêche à continuer à négocier en dehors de nous intégrer dans le processus, puisqu'il y a une commission spéciale Covid qui est provisoire. Et en parallèle, on apprend par la presse qu'ils sont en train de renégocier 500 millions de doses jusqu'en 2024, avec des prix qui apparemment frôlent les 100 dollars. Et ça, on n'est même pas au courant. Ah oui, carrément. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il fait ? C'est la loi qui fait... Enfin, légalement, c'est la commission qui décide de tout. Où le Parlement n'a pas son mot à dire là-dessus, à ce niveau-là ? À ce niveau-là, non, puisque la commission a pris la décision pendant la pandémie de contractualiser directement. Donc, il y a eu une décision de la commission, comme vous l'avez dit, jugée partie, qui lui donnait les pleins pouvoirs. Et cet état d'urgence a permis, finalement, de faire fi des règles de base. Et on le voit encore une fois. L'article du règlement intérieur du Parlement, donc notre règlement, normalement, que la commission devrait respecter quand on pose des questions écrites, n'est pas respectée. Oui, oui, vous avez dit, concernant le délai, etc. C'est quand même hallucinant, cette loi du silence. On veut bien que l'Omerta règne. Mais je croyais qu'il s'est régné dans certains milieux. Apparemment, ça règne dans d'autres milieux. C'est ça. Et en plus, l'anexote de ce jour, c'est qu'on est en train de voter. Aujourd'hui, ils veulent mettre en place un organe indépendant d'éthique. Vous savez, suite au Qatargate. Donc, d'un coup, ils se sont dit, voilà, il faut vite laver plus blanc que blanc. Les valises pleines de billets de certains députés européens. C'est ça. Donc, sur le fond, pourquoi pas, mais que la commission donne l'exemple. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va créer un comité d'éthique, mais il ne parlera pas des SMS, des rapports, de ces négociations. Exactement. Vous posez, quand même. Et je vais le lire en anglais. Vous avez envoyé un tweet à Elon Musk. Et vous avez dit, « Please, you should testify at the next European Parliament hearings on this information we can get YouTube. » Traduisez. Oui, en fait, je lui ai demandé de venir à la prochaine audition concernant la désinformation, parce qu'effectivement, dans le cadre de cette commission Covid, on fait des auditions avec différents espères. Et notamment, il y avait un sujet autour de la désinformation. Et pour l'anecdote, encore une fois, il y en a plein dans cette commission, c'est que toutes les personnalités qui représentaient les plateformes numériques, donc YouTube, TikTok, étaient normalement intégrées à cette audition. Et à la dernière minute, ils ne sont pas vus. Donc on n'a eu aucun représentant de ces plateformes numériques, qui, je rappelle, a été contrainte et forcée d'appliquer un code de la désinformation imposé par cette même commission. Et en fait, quand j'ai vu cette histoire des Twitter files aux Etats-Unis, vous avez bien vu, il y a eu une chasse aux sorcières de tous les médecins, de tous les scientifiques qui avaient une position divergente. Avec collusion avec le FBI et qui donnaient les consignes. Et on peut considérer qu'il y a eu la même chose dans l'Union Européenne, en France, etc. Donc du coup, l'idée, c'est de dire, ben voilà, on n'a pas de... On n'a pas eu l'opportunité, finalement, d'avoir et de connaître les procédures des plateformes numériques sur quelle base elles suppriment un compte, sur quelle base elles font des alertes. Vous savez, quand vous mettez une vidéo et vous parlez du vaccin, vous avez tout de suite une grosse bannière où on vous indique, attention, les propos qui sont tenus par telle et telle personne doivent être, elles doivent être, comment dire, modérées et aussi non supprimées. Donc du coup, l'idée, c'est d'inviter effectivement Elon Musk qui permet aujourd'hui de, comment dire, de diffuser d'une information un peu divergente. et donc c'est à ce titre que je l'ai invité. Maintenant, voilà. Est-ce qu'il vous a répondu déjà ou pas encore ? C'est trop tôt parce qu'on vient de valider, on a validé la, comment dire, la demande parce qu'en fait, l'idée, c'est aussi de faire une conférence autour de ce qu'est-ce que c'est l'information, de la désinformation imposée par des institutions publiques. Sauf qu'elles sont privées, enfin, les GAFAM, tout ça, vous répondront qu'ils sont des privés, ils font ce qu'ils veulent. Oui, bon, après, ils sont aussi contraints d'appliquer, s'ils sont dans les clous, d'appliquer ce code de la désinformation et en plus, il y a une nouvelle réglementation du numérique qui est en place. D'ailleurs, Thierry Breton l'a rappelé à Elon Musk, je ne sais pas si vous aviez suivi, qui lui a dit, attention, vous allez devoir respecter la nouvelle réglementation sur le numérique. Donc là, il y a un vrai sujet pour lui à saisir parce que ça, c'est un cours de mise en place et puis pour nous, ça nous permet effectivement de l'interroger sur ces procédures qu'il a dû mettre en place parce que peut-être qu'il y a un Twitter file aussi dans l'Union Européenne. Voilà, c'est une bonne question qu'on pourra d'ailleurs poser aux GAFAM, aux directions européennes de GAFAM peut-être. et de savoir ce qu'il en est parce que Musk est plutôt dans le sens de la transparence que dans le sens de l'opacité, en tout cas, ce qu'on voit jusqu'à présent. Exactement, exactement. D'où l'intérêt. Et donc, Virginie Joron, à votre avis, donc la joute, les procès, tout ça va se poursuivre et vous tous, d'ailleurs, les députés européens de différentes tendances, vous n'allez pas abandonner l'affaire ? Non, pas du tout. D'ailleurs, là, on vient de valider une autre demande puisque M. Bourla n'est pas venu deux fois puisque Mme Van der Leyen, effectivement, finalement, on n'a jamais eu l'occasion de l'auditionner. Elle n'est jamais venue à Van der Leyen ? Non, jamais eu. Donc, on a saisi l'opportunité suite au refus de M. Bourla de venir, un, de demander le retrait des badges Pfizer dans l'enceinte du Parlement et la deuxième demande, c'est une audition avec Mme Van der Leyen et c'est vrai que là, il y a une discussion parce que certains voudraient que ce ne soit pas une audition publique et d'autres voudraient une audition à huis clos. Donc, nous, là, on est en train de travailler pour avoir Mme Van der Leyen pour poser toutes les questions possibles et de manière publique. Donc, là, on vient de valider la demande entre les autres députés que vous connaissez, Rob Rousse, Mme Anderson et donc, pour demander une audition publique parce que non, non, c'est le contrat le plus important, c'est de l'argent public surtout qu'il continue à passer commande donc non, 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 et même, je pense, même si la commission Covid se termine fin juillet, on continuera que ce soit par le mandat de député européen mais aussi en tant que citoyen en faisant des recours juridiques. Bien sûr. Merci Virginie Joron. Merci à vous. On suivra ça avec vous et à très très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.